A la une de l'actualité, vers la ligne droite des élections de 2023, le président de la République vient de donner le temps pour le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kinshasa. Denis Kadima, président de la CENI, a lancé ses opérations au centre d'inscription de l'Athénée-Gombée où il a obtenu sa carte d'électeur. Entre temps, nos reporters ont fait la ronde de quelques centres d'enrôlement à travers la capitale. Dans certains centres, ils se plaignent et les électeurs plutôt déplorent le manque d'équites électoraux. Certains saluent les nouvelles innovations de la CENI dans cette opération électorale. Et puis dans ce journal, vous suivrez aussi l'adresse du couple présidentiel à l'occasion des festivités de la Noël. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue au 20h. Accompagné de la première dame, Denis Niki-Rochisekedi, le président de la République vient de donner le goût de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans dix provinces de l'ouest du pays. Félix Tshisekedi s'est enrôlé ce samedi au centre électoral de l'école primaire Lisiba dans la ville de Mbandaka, à l'Équateur. À travers ce geste patriotique, le chef de l'État a invité les Congolais en général et ceux de la province de l'Équateur en particulier à s'enrôler massivement pour les échéances électorales de 2023. Images et commentaires dans notre édition prochaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration d'un bâtiment ultra-moderne de l'Institut National de Formation Professionnelle qui va abriter le siège administratif de l'INPP Équateur et le centre de formation de différentes filières. Un reportage de Willy Atunakov et Tony Djouma. L'Institut National de Préparation Professionnelle INPP Mbandaka dans la province de l'Équateur est doté d'un nouvel immeuble ultra-moderne de trois niveaux fouillis de la coopération franco-congolaise à travers l'AFD, Agence Française de Développement avec un financement de plus de 3 millions d'euros sous l'impulsion du gouvernement de la République par l'entremise de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouakembe. Cet ouvrage qui fait désormais la fierté de l'ex-Cokilatville, situé juste à côté du building réquinqué du gouvernement de l'Équateur, a été inauguré jeudi 22 décembre 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, en marche de la 9e conférence des gouverneurs de province. C'était en présence de plusieurs autorités, tant nationales que provinciales, dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniel Asselo, les directeurs des cabinets du chef de l'État Guylain Niembo, les gouverneurs de l'Équateur Bobo Boloko, les présidents du conseil d'administration de l'INPP Jean-Marie Loukoulassi-Massamba, les directeurs généraux Godefroy, Timanga, Stanislas, les directeurs généraux adjoints Patrice Kayem-Bensoupi et les deux administrateurs de cet établissement public. Une occasion pour la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo de non seulement rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision sur le développement du capital humain, facteur des croissances et des développements socio-économiques, qui est aussi une des orientations claires du plan national stratégique de développement, mais aussi et surtout de présenter les différentes filières organisées et la spécificité du centre de formation de Mbandaka. Les formations qui y seront déployées couvriront un éventail d'ateliers de formation dans les filières ci-après forêts, bois, charpenteries, meniseries et scieries mobiles, bâtiments et génie civils, agroalimentaires, mécaniques générales, mécaniques automobiles, électricité et énergie renouvelables, électroniques, informatiques et bureautiques, soudages spéciaux, coupes et coutures, esthétiques, coiffures, hôtelleries et restaurations. De ces différentes formations, ce centre a pour innovation majeure la filière forestière en raison de la particularité environnementale de la province de l'Équateur. Après la coupure du riba symbolique, le chef de l'État a été convié à une visite guidée des nouvelles installations de l'INPP Mbandaka, notamment les salles de cours, l'atelier des mécaniques générales et des soudures, l'atelier des constructions et le bâtiment de génie civil et la cuisine agroalimentaire. Cette cérémonie inaugurale s'est clôturée par une photo des familles devant immortaliser certainement cet événement historique pour les cadres et agents de l'INPP. Je l'ai dit au sommaire, il a obtenu sa carte d'électeur en lançant l'opération d'identification et d'enrôlement dans le cadre du processus de révision du fichier électoral. Selon le président de la CENI, cet enrôlement a une signification cruciale. Il est important d'obtenir cette nouvelle carte. L'ancienne n'aura plus aucune importance après l'opération actuelle de Nekadima. A visiter aussi quelques centres d'enrôlement. Tétis Samba, Jireste Tofunje était dans sa suite. C'est effectif. L'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs a démarré ce samedi 24 décembre 2022 dans dix provinces de la République démocratique du Congo. Après le coup d'envoi lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi Chilombo, dans la ville de Mandaka, Déni Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, qui a supervisé cette opération à Kinshasa, s'est enrôlé à la télé de la Gombe dans la ville de Kinshasa. Motif de satisfaction pour le numéro 11 de la centrale électorale. Nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. J'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Devant un parterre des cadres et agents de la CENI, Denis Kadima Kazadi fournit les précisions sur les conditions à remplir pour se faire renrouler. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces, ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. Sinon alors, ils amènent trois témoins, mais qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Par la suite, le numéro 11 de la centrale électorale a effectué une tournée dans quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Premier site, lycée Kabambaré de la commune de Kinshasa et Leuzgan, le complexe scolaire Saint-Georges de Quintambo, deux sites ouverts au public pour l'enrôlement des électeurs. Et à la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a échangé avec la délégation de l'Union européenne, conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtenier, sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur les achats d'armes quant à l'insécurité dans le territoire de Kwamout. Jean-Marc Châtenier se dit consterné par la bonté de ce conflit interethnique et ses conséquences humanitaires. Un reportage de Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. 2023, année électorale pour la République démocratique du Congo, la délégation de l'Union européenne, conduite par Jean-Marc Châtenier, ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, est venue s'abréver à la source au bureau de l'Assemblée nationale, présidée par Christophe Mbosokodiapuanga. Il était question de se rendre compte de l'évolution du processus électoral. Et nous avons rappelé à cette occasion le soutien que souhaite apporter l'Union européenne à l'appui de ce processus électoral. Et nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le président. La question d'insécurité de Kwamut dans la province du Kuilu était aussi évoquée lors de ces échanges. Nous avons rappelé à cette occasion le souci d'abord humanitaire que l'Union européenne avait pour les populations. Et il appuie bien sûr que l'Union européenne apportait totalement aux autorités de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité dans cette province toute proche de Kinshasa. La République démocratique du Congo n'est plus sur l'embargo d'achat d'armes. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est félicité de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations unies ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des actes. Donc, cette mesure est levée. J'ai félicité et remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela injuste. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Vous savez, c'est depuis le vendredi dernier que le mouvement rébelle du M23 se sont retirés de Kibumba, une position située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Quelques jours après leur retrait, les forces armées congolaises ont repris le contrôle de la cité de Kibumba aux côtés de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Reportage. Ces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone de Kibumba en territoire de Nira et Gongo où se déploient les forces de l'EAC après que les terroristes du M23 ont débuté leur retrait depuis le 23 décembre 2022. Le constat fait ce 24 décembre 2022 sur l'axe Goma-Kibumba a démontré l'envie de la population à retourner dans son milieu après l'appel du commandement aux opérations de l'EAC. Une délégation de journalistes parmi lesquels se sont en déplacement et en fouille les affrontements des rutschourous ont rencontré certaines personnes qui revenaient de leur champ à Kibumba juste après l'annonce du retrait. Ils y sont allés s'approvisionner dans la matinée et ont témoigné d'avoir trouvé les éléments de mouvement de terrorisme du M23 en train de plier bagage. C'est un mot qui me plaît. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 ... 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 C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... ...